Cette vidéo va être compliquée, je le sens. Hey ! Lancez le générique ! Est-ce que je me suis créé un générique juste pour faire cette panne ? Tout à fait. Est-ce que je suis fière de cette blague ? Tout à fait. Aujourd'hui on parle de la trilogie Ceux qui sauront par Pierre Bordage. Et comme toute vidéo trilogie qui se respecte, il me manque le premier tome. Donc c'est Ceux qui sauront. Le deuxième tome s'appelle Ceux qui rêvent. Et le quatrième tome, le troisième, Ceux qui osent. On commence tout de suite avec un magnifique résumé fait par Bibi. Ça se passe dans les années 2008 où la révolution française de 1789 a totalement échoué. C'est-à-dire que tout ce que le peuple a demandé, c'est pas passé en fait. Et donc du coup, ils sont toujours avec un roi qui gouverne, des conseillers, des titres de noblesse, les riches et les coups noirs. C'est-à-dire le peuple, les petits paysans, le tiers état, ceux qui ont quelques notions en histoire. Le peuple n'a pas accès à l'éducation, lire, écrire, compter. Je suis absolument scandalisée parce qu'ils ne peuvent pas lire tous les magnifiques livres qui se trouvent dans ma bibliothèque. Et ils n'ont pas accès à l'électricité, au... A l'électroménager. Genre il fait partie de la classe des coups noirs. Et lui, il a décidé de prendre des cours clandestins parce que c'est la seule manière d'apprendre. Écoutez, voilà. Et il va rencontrer Clara. Clara qui fait partie de la catégorie des coups noirs. Pas du tout. Clara, c'est la fille du conseiller financier du roi. Donc autant vous dire qu'avec un proche aussi prestigieux, c'est pas une coup noire, elle. C'est une riche qui n'a aucun titre de noblesse. Et ses parents veulent absolument que leur fille ait un titre de noblesse. Mais est-ce que Clara et Jean vont se laisser faire ? Pas du tout. Voilà. Je vous ai dit la moitié du livre. Est-ce que vous aurez pensé que Clara allait se marier bien gentiment ? Non plus. Mon avis sur le tome 1, c'est que c'était vraiment génial. Et c'est absolument le cas des trois bouquins. Même si j'ai pas vraiment trouvé de point négatif dans le 1 et plus dans le 2 et le 3. Mais c'est absolument une série coup de coeur. Voilà. Je pourrais déjà la relire alors que je le finis... Hier, il y a... Ah ! Il y a une semaine, excusez-moi. Et j'adore vraiment cette série, je suis fan de cette série. Voilà. Donc si vous vous attendez à ce que je démonte, le livre 1, pas du tout. Et c'est fait de telle manière qu'on est absolument captivé par cette histoire, même si pas du tout à la base. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre, c'est Jean, un chapitre, c'est Clara. Soit qu'à la fin du chapitre de Jean, il y a une situation problématique qui fait que bah, on reste en haleine. Soit qu'il faut lire le passage de Clara pour avoir la réconciliation du passage de Jean. Sauf que dans le passage de Clara, il y a aussi un problème. Donc, voilà. Après, vous pouvez vous dire, pourquoi tu lis pas que les trucs de Jean et que les trucs de Clara ? C'est qu'ils se sont rencontrés. Voilà le problème. Le deuxième livre est génialissime. Même si, quand on passe du 1 au 2, on se dit, mais il n'y a pas beaucoup de transition entre le 1 et le 2. Donc, ça m'a un peu gênée et j'ai l'impression qu'on met quand même des bateaux dans les roues aux deux personnages. Et bah, j'ai pas trouvé ça très discret. Après, c'est pas le premier livre que je lis, donc vous faites avec. Voilà, mais sinon c'est toujours aussi génial de la retrouver. Et là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on allait jusqu'au bout de l'imagination de l'auteur, qu'on explorait tout. Et ça, c'était juste fantastique. Même s'il y a eu un troisième donne, donc on n'a pas vraiment tout exploré, du coup. Ce qui ose, ou le roman de la... Conclusion. Voilà, je vais chercher le mot conclusion. Go ! Ce roman, il est noir et vous avez peut-être ressenti comme ça, mais pas du tout. Je l'aime beaucoup, mais c'est juste qu'il est tellement noir, tellement... Si on pressait le livre, genre il serait tellement noir, genre il y aurait que du truc. Noir qui sortirait. Et moi, ça m'a un peu énervée parce que les deux personnages, donc Jean et Clara, sont assez optimistes quand même dans leur vie future pour leur projet et tout ça. Et là, c'était noir, ils n'avaient pas une once d'optimisme. On va crever, patati, patata. Si vous avez lu ce genre de livre-là, vous connaissez un peu la chanson. Et moi, ça ne m'a pas du tout envie de lire, de finir le livre. Alors, je voulais finir le livre parce que ça finissait la trilogie et parce que j'aime absolument cette histoire, que c'est génial. Mais c'était vraiment long et c'est vraiment comme l'étape ultime. Vous voyez, vous restez 300 mètres avant d'arriver au sommet de la montagne. Et ben, ces 300 mètres, c'est les plus difficiles parce que vous êtes à côté, en fait. Et vous vous dites, je vais y arriver, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Ben là, c'était un peu pareil. Pour comparer un livre à une montagne, sinon, en globalité, j'adore déjà les caractéristiques des personnages. Alors après, qu'il y en a une qui vienne de la haute société et que l'autre absolument aura des pâquerettes, ben, c'est assez classique dans les livres, c'est assez sympa. Mais c'est quand même drôle et j'aime beaucoup ces caractéristiques des personnages. C'est un page-turner, je vous l'ai déjà dit. Je vous ai dit que des points positifs parce que j'aime beaucoup cette série et que je ne peux pas non plus vous la faire la détester. Parce que le but, c'est quand même que je vous dise ce que j'ai ressenti et que, à la limite, je vous donne envie de lire ce livre. Mais vraiment, si vous aimez qu'il y ait un peu d'action, mais pas trop, et si vous aimez qu'il y ait un minimum d'aventure, mais pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas en mettre toutes les pages, ben là, vraiment, je crois que c'est le meilleur livre que j'ai lu de cette année. Là, la meilleure série, là, je suis en extase complet. C'était vraiment génial. Il y avait la bonne quantité d'aventures, c'était bien écrit. Moi, j'adore ce genre de livre, surtout quand il y a une bonne dose d'action et quand il y a une réflexion. Donc là, la réflexion, c'est sur les libertés et tout ce qui est passé. Ben, ça a quand même un impact énorme sur ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Et j'aime les livres où il y a une part de réflexion quand même, parce que ce n'est pas un livre qui ne sert à rien. C'est un livre pour faire des réflexions, questionner le lecteur. Et ce n'est pas un livre non plus que sur la remise en question, machin chose. C'est aussi un livre d'aventure, faire comprendre avec des personnages. Et moi, j'adore ce genre de livre. Et je vous conseillerais la série Les Fragmentés que j'ai lue l'an dernier et qui était juste sublimissime, pareil que cette série. Comme d'habitude, les trois... Non, les deux vidéos sont en description pour ceux qui veulent aller y jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas à aller voir cette description si vous voulez d'autres avis. Je la remplis toujours. J'espère que ça sert à quelque chose. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et lisez bien. Voilà, j'ai envie de conclure cette vidéo comme ça. Salut !